Je remarque là, une Lexus, le coffre, le coffre quand tu as la clé pas loin, tu manges à tout ce qui est ici. Voilà. Et alors, il y a deux fonctionnalités, Martin. Tu peux fermer le coffre simplement en poussant sur le bouton ici, et le bouton à côté, avec la petite serrure, si tu pousses dessus, le coffre se ferme, mais aussi toutes les portes. Et donc, en fait, la voiture est verrouillée, elle est fermée définitivement. Et normalement, il y a quelque chose ici au-dessus, mais que je n'ai pas pris. Donc, je vais fermer le coffre. Et il y a toujours aussi une petite sonorité. Elle le fait en deux temps. Elle voit s'il n'y a rien qui coince, et puis elle ferme. Et niveau moteur, est-ce qu'on verra quelque chose ou pas ? Je peux essayer d'ouvrir le Coca-Cola. Tout propre. Tout propre. Il n'y a pas de qualité. C'est normal, hein ? C'est une voiture hybride, c'est une voiture qui est propre. Pour trois personnes... Pour trois personnes... Voilà. On sait, on va baisser. On sait, on va baisser. On sait abaisser ceci. Et mettre les boissons. Ah ouais. Voilà. Deux portes camètes. On va baisser à l'effet. Regarde, pour démarrer, je pousse ici. Et alors, comme la position de mon siège est programmée, il me met, comme je dois être. Alors le GPS... Il y a une boîte automatique. Oui, une boîte automatique. Je me mets en marche arrière et je garde. J'ai la caméra. Oui. Vérifiez les environs par sécurité. C'est ce qu'on va faire. Et il me propose déjà le trajet que je dois faire. Elle est hybride. Oui. Donc, il n'y a pas de moteur. Il y a sûrement un moteur. Oui. Mais une batterie... Mais à partir de quelle vitesse? Je vois ici... Je vois ici, quand la batterie... Je vais te mettre un petit peu ici. Ici, il y a une section charge. Ça, c'est quand la batterie se charge. Quand je suis dans une descente et que je ne touche pas sur la pédale. Il y a la position écologique et power. Ça, c'est vraiment quand je démarre en trompe, si je dis. On testera. On testera. Alors, ce qui est chouette aussi, mais tu ne le vois pas maintenant. Si je veux dépasser et que je n'ai pas assez de distance, il y a un petit signal sur les rétroviseaux. L'angle mort. L'angle mort, c'est ça, oui. Alors, il y a une position pour les sièges. Tu peux avoir la ventilation ou la chaleur. Voilà. Et alors, il y a aussi l'assistance au freinage. Par exemple, si ce petit garçon aurait traversé la rue, j'aurais vu un signal freinage. Mais elle ne freine pas. Elle me prévient. Et ça, c'est bien, je trouve. Oui. Parfois, elle note ce signal quand il y a une feuille qui passe devant la caméra aussi. Et c'est pour ça que c'est intéressant qu'elle ne freine pas. Elle propose. C'est rouge et ça clignote. Et en fait, moi, je vois tout là, devant. Oui. Tu connais ça, ce système-là ? Le GPS. Je ne vois pas devant, là. Oui. Et elle freine d'une force. Oui, elle freine bien. Tu vois, elle coupe le moteur quand même. Tu vois ? C'est assez chaud. La température est bonne. Et il y a aussi la ventilation, tu me dis, si jamais. Il fait l'eau aujourd'hui. Et ça, tu vois, quand il y a du vent et qu'il y a des feuilles qui passent devant la voiture, parfois, j'ai le signal freiné et ça s'entend fort. Et ça, en fait, c'est simplement des feuilles. Ah là, le moteur tourne un petit peu. Elle est très silencieuse par rapport aux d'autres voitures que j'ai testées. Et on entend les petits oiseaux. Ils sont surpris de l'étant. Surpris parce que c'est silencieux. Et alors, ici, il y a aussi un bouton, je pense que c'est pour l'adhérence à la route. Avec le petit signe comme ça. Je pense que quand il pleut ou quand tu... Ça, c'est sa voiture. Et pour... Oui. Oui, c'est... Super. Allez. Et... Martin, elle me guide. On doit être quatre heures pour le... Pour le... Tu l'as déjà sorti ou pas ? Oui. J'adore. Elle ne met pas cette fois. C'est sûr ? Avec moi. Oui. Voilà. Allez, on y va pour ce pauvre. Oui, c'est pauvre. Oui, je sens la différence. Oui, oui. Oui, oui. Donc, j'aime payer.